Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, un nouveau débrief avec le débrief du dernier match du FC Barcelone. Le Barça qui s'est tout simplement imposé 4 buts à 1 face à Ouesca au Camp Nou en ce lundi 15 mars 2021. Comme d'habitude, les flops puis les tops côté Blaugrana. Allez c'est parti ! On est parti pour la section des flops et en premier flop j'ai tout simplement envie de nommer Marc-André Derchtegen. Alors on sait très bien que Marc-André Derchtegen c'est sûrement l'un des 3, 4, 5 meilleurs gardiens du monde. C'est indiscutable, il fait partie de l'élite de l'élite. Mais malheureusement aujourd'hui il y a une facette de son jeu qui pourtant, enfin c'est hyper important pour un gardien de but. Et il y a une facette de son jeu qui me dérange et qui dérange je pense tous les supporters du FC Barcelone. C'est tout simplement ses sorties, qu'elles soient aériennes ou bien dans les pieds des attaquants. Lorsqu'il y a un face à face qui arrive, c'est pas normal que Marc-André Derchtegen aujourd'hui soit aussi vulnérable et hésite autant à sortir pour pouvoir soit dégager de ses points, soit tout simplement intercepter un centre. On l'a vu sur le pénalty plus que généré obtenu par Rafa Mir, l'attaquant de Wesca. Derchtegen aurait dû intervenir et tenter tout simplement d'intercepter ce centre. Et malheureusement il ne l'a pas fait sur le coup. Voilà pour moi Derchtegen doit tout simplement gommer cet énorme défaut parce que c'est un défaut qui le suit depuis pas mal d'années, depuis pas mal de saisons et c'est pas normal qu'un gardien de ce niveau-là ait une telle faille. Donc il va vraiment falloir bosser sur ce niveau-là. Je ne sais pas s'il en est conscient. Je ne sais pas si Victor Valdez qui a pris ses fonctions en tant qu'entraîneur des gardiens sait quels sont les défauts principaux de Derchtegen. Je pense qu'il les a vus. Si moi personnellement je les ai vus, j'imagine qu'une légende comme Valdez, spécialiste du poste, les a vus. Donc il va falloir bosser sur ce point-là. Est-ce que c'est psychologique ? Est-ce que c'est technique ? On sait que ce n'est pas un gardien qui est très très grand. Mais voilà, il n'a pas besoin de faire deux mètres. Il n'a pas besoin de s'appeler Thibaut Courtois pour sortir et s'imposer dans sa surface de réparation. Ça devrait être le maître de sa surface de réparation. Et trop de fois on a l'impression qu'il subit complètement les offensives des adversaires. Et il attend sagement et gentiment sur sa ligne. On va enchaîner avec le deuxième flop de ce match-là. Alors là c'est un flop qui est assez CV. On ne peut pas vraiment l'amputer uniquement à Ousmane Dembele. Mais voilà, le deuxième flop de ce match est tout simplement Ousmane Dembele. Qui est dans ce 3-4-3, dans ce 3-5-2, est dans une position assez particulière. Il joue tout simplement attaquant de pointe. Il joue attaquant de pointe. Lui, l'élié de formation. Lui, le joueur qui aime virevolter sur les côtés, provoquer. Et rentrer soit sur son pied droit, soit sur son pied gauche pour briller. Bah là, il est dans une position axiale. Dans une position où il travaille dans l'ombre. Il travaille dans l'ombre. Il a un travail très ingrat. Il est obligé tout simplement de faire des appels. Et parfois, il n'est absolument pas servi. Compliqué aussi de réclamer la balle entre les lignes. On sent que ce n'est pas un spécialiste du poste. Plus d'une fois, il a réclamé la balle entre les lignes. Plus d'une fois, il a réclamé la balle de haut but. Et plus d'une fois, malheureusement, il n'a pas été capable, techniquement, physiquement, de conserver la balle pour pouvoir faire progresser l'équipe et le bloc du club du FC Barcelone. Alors évidemment que, voilà, je ne jette pas non plus la pierre complètement sur lui. Pareil pour Ronald Koeman. Koeman tente ça. Ça avait fonctionné face à Séville il y a une semaine, environ une dizaine de jours. Ça avait très bien fonctionné face à une équipe qui laissait des espaces, face à une équipe qui osait attaquer. Malheureusement, aujourd'hui, au semaine d'Embélé, il a été mis en pointe face à une défense à 5. Plus d'une fois, on l'a vu entre 2-3 défenseurs. Enfin, c'était beaucoup trop compliqué pour pouvoir réclamer la balle, pour pouvoir briller. Donc, je pense que c'est une expérience qui, malheureusement, aujourd'hui, n'a pas viré au fiasco. Parce que le Barça gagne 4-1 et que ça passe clairement sous silence, la performance d'Embélé. Mais j'étais quand même obligé d'en parler. Il va falloir trouver, de toute manière, une solution. Est-ce qu'en dessous, Fatih pourra, lors de son retour d'ici 3 semaines, on va dire à peu près, Fatih devrait revenir d'ici 3 semaines, est-ce que Fatih pourra, lui, tenir ce rôle ? Est-ce que, finalement, on n'attend pas le retour de Martin Bressouet dans le 11 pour pouvoir tenir ce rôle d'attaquant de pointe ? Ou est-ce qu'on attend une recrue cet été à Guerreau, Erling Haaland ou Memphis Depay pour pouvoir jouer 9 au Barça ? Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été concluant aujourd'hui. Face au Paris Saint-Germain, il avait fait un très bon match à ce poste de numéro 9, même s'il avait été scandaleux dans la finition. Aujourd'hui, c'est une défense très, très regroupée, c'est une énorme densité. Ça a été quand même très compliqué pour Ousmane Dembélé. Allez, on est parti pour les tops et mon premier top. Alors, je ne vais pas être original, évidemment. Il n'y a pas besoin d'être original quand un joueur fait une telle performance. C'est évidemment Lionel Messi qui jouait son 767ème match sous les couleurs Blaugrana. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte. Il égale tout simplement Xavi. Il pourrait, lors de la prochaine journée face à la Real Sociedad, dépasser Xavi et devenir du coup le record man de match sous les couleurs du FC Barcelona. Mais s'il n'est pas dans les tops uniquement pour ça, même si c'est vrai qu'avoir un tel record à son actif, ça reste extraordinaire. Mais c'est surtout pour son match, Lionel Messi nous fait du Messi en fait. Messi fait du Messi, doublé, une passe décisive. Enfin, le mec en 3-4 jours, il nous met un but exceptionnel face au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il y a encore deux buts de l'extérieur de la surface. Enfin, son premier but, il est assez extraordinaire. L'enchaînement, la prise de balle, le petit crochet qui s'excentre. Voilà, c'est vrai qu'il s'excentre sur son crochet. La frappe enveloppée, barre rentrante, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et derrière, à toute fin du match, il a les ressources nécessaires, l'envie. Malgré le fait que le Barça mène 3-1, qu'il ne reste que quelques minutes, il reste 3-4 minutes. Messi va aller chercher ce quatrième but pour son club, va aller chercher ce doublé à la 90e minute de jeu. Il a envie, la fin. C'est incontestablement le meilleur buteur du championnat avec 21 buts. Et c'est de toute manière, pour moi, le meilleur joueur du monde en 2021. Il a 16 buts, 7 passes décisives en 2021. On n'est qu'au mois de mars. On est le 15 mars au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait 2-3 mois et demi qu'on ferait 2 mois et demi, 2 mois et demi en 2021. 16 buts, déjà 7 passes décisives avec une importance capitale dans le jeu du FC Barcelone. Et une finition extraordinaire. Messi, meilleur joueur du match. Et Messi aussi, meilleur joueur de Ligue 1 et sûrement du monde en cette année 2021. N'hésitez pas à me dire pour vous qui est le meilleur joueur en 2021 pour l'instant. Mais moi, c'est indiscutablement Léo Messi. Alors, on va enchaîner avec le deuxième top dans ce match-là. J'ai tout simplement envie de parler de Sergio Busquets. Alors, c'est vrai que ça fait plusieurs débriefs que je parle de Sergio Busquets. On a clairement retrouvé un Sergio Busquets. On a retrouvé un Sergio Busquets, patron de la défense, patron de l'attaque. Le gouvernail de l'équipe, tout simplement. Le joueur qui oriente toute l'équipe. Voilà, il oriente toute l'équipe à lui tout seul. Ce 3-4-3 lui réussit parfaitement bien. Il a moins besoin de revenir en défense. En tout cas, il a quand même une responsabilité qui est quand même assez moindre. Et puis, offensivement, il peut se régaler. Offensivement, il peut se régaler. En premier temps, on a vu... Je ne sais pas si on peut parler de vintage Busquets. Mais c'est un joueur qui est venu combiner. C'est un joueur qui est venu faire des 1-2. C'est un joueur qui est venu proposer sans ballon. C'est quand même assez rare de voir ces dernières saisons Busquets proposer sans ballon. De le voir vraiment dans les 25 derniers mètres proposer sans ballon. Et pourtant, en première période, il l'a fait. Derrière, évidemment, son influence a un peu baissé. Peut-être dû aussi à la fatigue. Mais il finit avec une passe décisive ce soir. Et il finit aussi avec un match presque parfait globalement. Voilà, une copie propre. Clairement, sans bavure, sans rayure. Il a parfaitement bien répété ses gammes. Il a parfaitement bien écrit sa partition. Et Busquets mérite clairement, évidemment, d'être dans les tops de ce match-là. Alors, on va enchaîner avec le troisième top de cette rencontre. Et j'ai envie de nommer tout simplement Jordi Alba. Jordi Alba qui fait vraiment une excellente première période. Vraiment, pour moi, en deuxième période, on l'a senti quand même beaucoup moins important offensivement. On a eu du mal à le retrouver. Encore une fois, j'ai l'impression que sa relation Messi, la relation Messi-Alba a été quand même plutôt bien défendue par Ouesca. Mais globalement, sa première mi-temps, elle est pratiquement parfaite. Il n'est pas loin de marquer. Enfin, il n'est vraiment pas loin de marquer. La barre transversale, c'est barre transversale, poteau. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, Alba. Mais dès qu'il est devant le gaz adverse, il a une certaine rage qui est plaisante à voir. La semaine dernière, il avait mis un magnifique but comme ça. Et aujourd'hui, il n'est pas passé loin de marquer encore une fois. Forcément, on le retrouve beaucoup plus haut avec cette composition d'équipe. On profite de ses qualités offensives. C'est un joueur qui a toujours un peu de mal, balle au pied. C'est normal, il a du mal à dribbler. Mais on l'a vu faire une roulette. On l'a vu vraiment sa première période à Jordi Alba. J'ai vraiment beaucoup appris sa première mi-temps. Et c'est un joueur qui retrouve tout simplement... On retrouve tout simplement un très très grand Jordi Alba. Il va être extrêmement important de toute manière dans cette fin de saison pour aller chercher la Liga. Et aussi la Coupe du Roi. Parce que c'est tout simplement l'un des joueurs les plus dangereux de l'équipe. Donc forcément, en troisième top, clairement Jordi Alba pour ce match-là. Mais aussi pour sa forme globale depuis plusieurs semaines. Alors en dernier top, j'ai tout simplement envie de parler de la forme de l'équipe de Ronald Koeman. Qui est quand même sur 17 rencontres consécutives sans défaite. C'est quand même une série assez exceptionnelle. Sur les 12 derniers matchs en championnat, le Barca en a remporté quand même 11. Le Barca est tout simplement en très très grande forme. Alors forcément, il y a eu plusieurs ombres au tableau lors de ces dernières semaines, ces derniers mois. Notamment cette finale de Super Coupe d'Espagne perdue face à Bilbao. Et surtout, la défaite 4 buts à 1 face au Paris Saint-Germain. Mais en championnat, le Barca de Ronald Koeman avance. Avance très bien, revient à 4 petits points de l'Atletico de Madrid. Et surtout, on a un Barca qui est de plus en plus efficace. Qui est un peu plus solide défensivement. Même si on n'arrive toujours pas, malheureusement, à être serein pendant 90 minutes. Il y a toujours ce manque de régularité défensive. Mais offensivement, aujourd'hui, le FC Barca en a été déjà beaucoup plus efficace que face au Paris Saint-Germain. Le Barca a eu besoin de seulement 12 frappes pour marquer 4 fois aujourd'hui. C'est quand même clairement une statistique à noter. Donc forcément, chapeau à Ronald Koeman. Qui réussit tout simplement à mettre en place un nouveau système tactique. Et surtout, un nouveau système qui fonctionne. Voilà, il y a des joueurs dont on retrouve un très très bon niveau. Busquets, Messi, De Jong. Forcément, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Francky De Jong. Qui fait un match extraordinaire lui aussi, comme d'habitude. Comme souvent, pas loin de marquer sur l'une des rares fois où on l'a vu monter. Et défensivement extrêmement serein. Mais globalement, voilà, le FC Barca ne va bien. Évidemment que la saison n'est pas encore terminée. Il y a deux titres à aller chercher. Mais il fallait quand même parler de la forme globale du Barca. En Liga, c'est ces dernières semaines, ces derniers mois. Qui est quand même très très intéressante. 17 matchs sans défaite. 11 victoires sur les 12 derniers matchs. Voilà les stats claires à retenir. Voilà pour mon débrief du match du FC à Barcelone. Qui s'est imposé 4 buts 1 face à Huesca. Alors voilà, je ne me suis pas trop patardé sur le pénalty concédé par le Barca. C'est évidemment une énorme blague. Mais voilà, pas d'incidence sur le score. Heureusement, il y a eu aussi des entrées qui n'auront pas été hyper intéressantes. Étant donné que le match était globalement terminé. Voilà, Bryce Waite ou encore Ricky Puch, on ne les a pas beaucoup vus. A noter quand même le retour de blessure de Dara Oro. Qui a eu un peu du mal au niveau de la relance. Plus d'une fois. Mais ça fait quand même extrêmement plaisir de voir Oro revenir. Et surtout, ça permettra peut-être face à la Real Sociedad. De voir Frankie De Jong au milieu de terrain. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour qu'on parle de football. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501